La production en petite série a débuté en janvier à la chapelle Saint-Luc pour Woudou et le site a déjà doublé son rythme d'activité. Entre les mains de son valarié, une lamelle de bois dont on a enlevé la lignine pour la remplacer par une résine particulière qui change les propriétés physiques de la matière. Il devient du verre renforcé tactile pour le tableau de bord d'automobiles de luxe. Le panneau de bois que l'on récupère, qu'on ne l'utilise est tout le temps différent. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a appris à faire, c'est faire en sorte que notre produit soit toujours standard. C'est-à-dire qu'on ait un produit qui soit translucide, qui soit beau en aspect. Créée il y a 6 ans, la start-up au Boise a convaincu des investisseurs très prestigieux de la soutenir, notamment le fonds américain Lower Carbon Capital. L'accélération liée à ces 31 millions de dollars va nous permettre d'embaucher. Donc on va embaucher 40 personnes dans les 18 prochains mois, donc des profils commerciaux, industriels, ingénieurs. Ça va servir aussi à accroître nos capacités de production pour servir les demandes de nos clients. Riche de plus de 50 brevets, Woudou s'adresse aussi à la maroquinerie de luxe. C'est une alternative au cuir, donc c'est un bois hyper flexible. Accompagné par la technopole de l'aube depuis 2016, la start-up connaît une réussite exceptionnelle. Des entreprises et des projets qui évoluent avec cette croissance exponentielle, la dernière qu'on ait connue c'est LDR Médical, avec une envolée aussi jusqu'à la cotation au Nasdaq. Et c'est sur la même trajectoire, Woudou c'est le même esprit, c'est des porteurs de projets un peu fous qui croient à une dimension industrielle. L'étape ultime pour Woudou, c'est la création de structures de construction en bois augmenté, aussi résistantes que l'acier, à base de peupliers. C'est les essences de bois qui poussent le plus vite, donc qui stockent le plus de CO2. Et ça c'est très important pour l'environnement, de pouvoir utiliser de la matière qui a stocké du CO2, de manière à pérenniser le cycle carbone au sein des bâtiments. Attiré comme Garnica par les peupliers de l'aube, Woudou vient de signer un partenariat de coopération avec cette entreprise.